bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 aujourd'hui on va faire une vidéo sur les super chargeurs donc pour ceux qui savent pas ce que c'est donc les stations super chargeurs c'est en fait des stations qui sont déployés par tesla dans le monde entier pratiquement qui nous permettent de recharger nos véhicules en fait quand le trajet qu'on veut réaliser dépasse l'autonomie de la voiture donc voilà c'est un peu comme une station service on a donc des bornes avec les prises de courant spécial pour recharger nos véhicules c'est uniquement destiné donc aux voitures de la marque tesla en les autres marques pour le moment je dis bien pour le moment parce que c'est pas prévu je pense mais personne d'autre ne peut y aller et au niveau des stations il peut y avoir 6 8 10 12 enfin voilà comment reprise dispo pour le moment on parle d'un nouveau super chargeur qui s'appelle le v3 parce que tesla améliore aussi son réseau super chargeur au fur et à mesure et donc il ya des vitesses de recharge qui sont de plus en plus rapide et voilà ça permet du coup de passer de moins en moins de temps au niveau de la supercharge je voulais vous montrer aussi un petit peu donc l'étendue du réseau européen comme ça voilà vous pouvez vous rendre compte un peu du nombre de stations dispo en europe un tous les petits points rouges donc c'est des stations super chargeurs ouvertes en grosso modo on peut aller un peu partout en europe tranquillement sans trop se poser de questions il ya toujours un super chargeur pas très loin enfin qui nous permet de continuer de remettre un bon peu au niveau de la batterie là voilà un zoom un peu plus important sur la france donc vous voyez en rouge ces stations qui sont déjà actuellement en service est ouverte et en grise c'est les stations qui sont donc à venir sur 2019 bon qui vient de se terminer donc sur 2020 prochainement donc les stations au niveau de la recharge il ya des véhicules pour qui c'est gratuit donc c'est au niveau au moment où on l'achète qu'on avait une offre avec la super charge gratuite ou sinon après on paye donc au kilowatt donc c'est l'unité de recharge et donc tesla facture ça directement sur la garde bancaire qui est qui est liée au compte tesla c'est très simple on arrive on branche la voiture on n'a rien à faire ça se met en route et quand on débranche ça s'arrête et ça envoie la facture directement c'est prélevé sur la carte il n'y a pas d'identification il n'y a pas de téléphone portable à sortir pour scanner ou autre chose c'est vraiment hyper hyper simple donc c'est très fluide et rapide en principe nous quand on fait des grands déplacements on s'arrête 15 20 minutes au superchargeur donc c'est des petites pauses qui sont vite fait surtout pas en fait on descend comme je vous disais on branche et puis après on n'a plus rien à faire on va voir un exemple donc là en fait on faisait un trajet lyon vers la région parisienne donc tout est intégré au niveau du gps donc quand vous dépassez la l'autonomie restante du véhicule directement le gps vous propose donc de vous arrêter à tel ou tel superchargeur pour recharger et a d'ailleurs la batterie de la voiture va se mettre à la température idéale pour optimiser la recharge et le gps le véhicule aussi c'est le nombre de bornes disponibles au niveau des superchargeurs vraiment c'est hyper bien intégré enfin j'ai été très très surpris d'ailleurs c'est pas quelque chose à part la température de charge de batterie ça c'était lors d'une mise à jour de cette année mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui a été beaucoup mise à jour je pense que c'était déjà assez haut point c'est vraiment un gros point fort de tesla à ma connaissance c'est la seule marque de véhicules qui a un réseau développé à ce point et sur lequel on peut compter comme ça donc là voilà il faut quitter l'autoroute vite fait et on a un ou deux kilomètres pour aller au superchargeur de mémoire ici c'est celui de mâcon donc souvent il ya un petit hôtel à côté ou c'est dans une zone commerciale bon toute façon là on va s'arrêter 15 20 minutes je crois donc pour le temps de se dégourdir les les jambes et puis c'est tout donc voyez c'est ça donc les bornes comme ça donc là c'est vraiment un très très gros superchargeur ce qu'il ya aussi en face donc il ya pas mal de véhicules on recommande tout le temps donc de pas se mettre sur la même parce qu'ils sont numérotés 1 à 1 b 2 à 2 b donc s'il ya quelqu'un sur 1 à d'éviter de se mettre sur 1 b pour pas se partager la puissance de charge entre guillemets sachant que ça visiblement avec le v3 ça devrait ça devrait comment être réglé on pourrait se connecter visiblement sur la même paire sans souci donc là on descend de la voiture on a juste comme je vous disais à aller brancher la prise et là vous voyez c'est fait c'est branché donc instantanément pratiquement la recharge va se mettre en route et on voit donc la puissance en juste en dessous là on nous on était donc à 21% de batterie restante et donc là la charge est en train de se mettre en route on nous estime une recharge donc là pour atteindre je crois on avait réglé à 90 ou 95 comme aux ingrôts trajets on nous estime donc un temps restant de 45 minutes voyez qu'une puissance là qui monte donc 24 kilowatts mais qui est assez fluctuante voyez qui redescend 30 kilowatts enfin bon voilà donc d'ailleurs on va pas être satisfait pleinement voyez ça fluctue encore donc on a la puissance délivrée on a le nombre de kilomètres par heure de charge récupérée qui s'affiche au milieu en dessous de la batterie et puis on a le nombre de kilowatts qu'on a récupéré depuis qu'on a branché le véhicule mais vous voyez ça a été assez fastidieux pour démarrer au niveau de la recharge et on plafonne à 60 kilowatts ce qui est pas en fait top top on n'a quand même que deux véhicules qui sont qui sont branchés et normalement ça devrait même pas interférer parce qu'ils sont vraiment sur la la barre opposée à nous donc ce qu'on va faire et c'est ce qu'on recommande je l'avais lu d'ailleurs sur pas mal de forums c'est de changer en fait de prise donc on s'est déplacé vous allez voir et ça a tout changé au niveau au niveau de la recharge parce que là elle nous annonce une heure sachez aussi que suivant le niveau de la batterie auquel vous êtes on ne charge pas non plus la même vitesse donc là on est à 22% c'est à dire qu'il nous reste quand même pas beaucoup d'autonomie normalement devrait chargé vraiment presque à pleine puissance même à pleine puissance au niveau du super chargeur donc là du coup une petite marche arrière on change de station vous avez vu ce beau soleil quand même c'était magnifique au mois de décembre et là donc on va se connecter à nouveau sur donc une nouvelle borne super chargeur prise ouverte vous voyez hop on était à 23% donc on avait vraiment rien rechargé de l'autre côté en pratiquement et là on va voir que toute façon ça va être nettement plus rapide dès le début et et puis et puis on va voir aussi que voilà la puissance délivrée et est bien supérieure à l'autre prise d'ailleurs vous voyez en bas à droite on voit super chargeur 0 euros donc c'est ce qui s'affiche pour le paiement vous voyez en temps réel combien ça vous coûte pour le moment moi je bénéficie d'un programme de parrainage donc je paye pas le super chargeur d'ailleurs si vous achetez une véhicule électrique n'hésitez pas à utiliser le lien de parrainage que je vous mets en barre d'infos en dessous et comme ça vous aurez aussi 1500 euros 1500 kilomètres pardon de super charge gratuite pour pouvoir en bénéficier il faut utiliser le code quand vous commandez votre voiture donc là voilà elle nous annonce 45 minutes vous voyez la puissance on monte à 132 134 kilowatts donc c'est vraiment beaucoup plus rapide que tout à l'heure au niveau de la recharge oui il est 15h15 donc on est en train de charger à 135 kilowatts sachant qu'une borne très très rapide hors tesla on est sur 50 kilowatts donc là vous voyez 137 je crois qu'à par unity il n'y a personne qui fait qui fait la même chose enfin au jour d'aujourd'hui là je vais vous montrer un peu donc ce que ça donne 15h44 donc 30 minutes plus tard on est à 85% d'autonomie sachant en plus que vous voyez maintenant on n'est plus qu'à 43 à 44 kilowatts de puissance de recharge comme je vous disais plus on atteint le but au niveau de la recharge et plus du coup la batterie se recharge plus lentement c'est aussi une question de pour préserver la durée de vie de la batterie donc voilà en 30 minutes on a récupéré nous on est passé de 23 à 85% de batterie donc on va d'ailleurs interrompre la recharge et puis à partir même si on n'est pas plein parce que bon pour atteindre les les dix points restants ça va nous prendre beaucoup trop de temps voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis surtout n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la barre des commentaires un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à la chaîne à bientôt salut merci